Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match amical entre l'Olympique Lyonnais et Arsenal et il faut bien le dire une prestation vraiment calamiteuse de la part de notre équipe tout cela est extrêmement inquiétant puisque évidemment on avait affaire à une équipe B voire C d'Arsenal et on s'est fait bouffer, il n'y a pas d'autre mot, avec notre 11 titulaires alors un 11 titulaire qu'on peut discuter parce qu'effectivement il y avait Romain Fèvre notamment dans ce 11 mais bon malgré tout on va dire c'était quasiment tous les titulaires face à une équipe de remplaçants d'Arsenal et quelques titulaires comme Odegaard notamment mais très rapidement d'ailleurs on a vu que ça est très difficile pour l'OL face à une équipe d'Arsenal très cohérente avec un très bon pressing et une qualité de jeu bien bien éloignée de la nôtre après cela comme je l'avais annoncé dans ma vidéo pour présenter la Dubai Cup il y a eu une séance de tir au but, là aussi perdu par l'Olympique Lyonnais deux buts à un, c'est quand même la bonne nouvelle puisque Thiago Mendes a mis un but dans la soirée on a vu les filets d'Arsenal trembler au moins une fois et une série de tir au but assez pathétique il faut bien le dire conclue de la plus grotesque des manières par Ryan Cherki qui évidemment ça n'a surpris personne puisque moi j'avais dit avant vous allez voir il va tenter une panenne K et il fait une panenne K totalement pourrave, totalement ratée le gardien à la limite aurait pu l'arrêter en étant assis dans son fauteuil bref, on a conclu une soirée ridicule par un tir au but ridicule bref, c'est pas facile d'être supporter de l'OL en ce moment parce qu'évidemment outre ce qu'on voit sur le terrain il y a ce qui se passe en coulis, c'est notamment la vente, le report de la vente le dernier ultimatum qui finalement n'en est pas un j'y reviendrai en fin de vidéo, pour le moment on va s'attarder sur le match et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de très passionnant à dire sur ce match donc 3-0, score final Laurent Blanc, sans doute peu convaincu par son option du 4-3-3 a décidé de commencer avec un 4-4-2 on va dire que l'objectif c'était d'avoir davantage de renfort au milieu de terrain puisqu'on avait quand même pris l'eau à de nombreuses reprises face à Louvain je rappelle quand même équipe de milieu de tableau belge on avait quand même pris 3 buts et bien ce soir à nouveau 3 buts dans la musette donc notre défense est toujours dégueulasse nos milieux de terrain sont toujours aussi mauvais et on voit Corentin Tolisso à l'image et malheureusement il participe totalement du naufrage de l'équipe donc un 4-4-2 qui visait donc à éviter les vagues adverses et ça n'a pas du tout fonctionné pourtant on avait Maxence Cacré on avait Romain Fèvre ce qui était quand même assez étonnant dans ce milieu A4 et Oussé Mawar qui continue à avoir la confiance de Laurent Blanc alors que franchement il est totalement transparent durant les matchs au moins Romain Fèvre il a couru un peu mais je ne vais pas vous dire qu'il a fait un bon match non plus de toute façon quand vous êtes mené 3-0 à la mi-temps on ne voit pas comment on peut considérer que vous avez fait un bon match donc il faut dire que dès la 6ème minute Arsenal avait déjà démontré sa domination en tirant sur le poteau à la 16ème donc ouverture du score après une balle perdue de Luqueba dans l'axe Anthony Lopez sauve la mise mais il y a corner et sur le corner but de la tête de la part de Gabriel donc le joueur d'Arsenal avec un Moussa Dembele qui se fait manger sur la tête je vous aurais bien parlé du 2ème but mais figurez-vous que l'OL Play qui fait beaucoup de pubs pour qu'on s'abonne mais qui nous a fait un crash qui a duré 20 minutes donc environ de la 20ème à la 38ème minute et donc je n'ai pas vu le 2ème but je sais qu'il a eu lieu à la 33ème minute en suivant le compte Twitter de l'OL donc l'image est revenue vers la 35-36ème minute et il n'a pas fallu moins plus de 2 minutes avant qu'Arsenal nous colle un 3ème but sur une très belle action d'ailleurs et un très beau tir du gauche dans la lucarne à la 38ème donc on vire à la pause avec un piteux 3-0 alors Loris Martin nous a fait un peu peur à la mi-temps puisqu'il nous annonce 9 changements et en fait pas du tout puisque les titulaires vont continuer jusqu'à l'heure de jeu ou à l'heure de jeu où il y aura effectivement beaucoup de changements puisque le penant Thiago Mendes Jeffrey Naladeïd Ryan Cherki et TT vont rentrer à la place de Fèvres Kakré, Aouar, Tolisso et la casette à partir de cette heure de jeu on peut dire qu'Arsenal s'est plutôt replié sur lui-même mais malgré tout on n'a pas vraiment réussi à être dangereux alors Ryan Cherki a tenté des choses dans le jeu mais ça n'a pas été très très productif il faut bien le dire mais au moins lui il a tenté des trucs ce qui n'est pas vraiment le cas des autres joueurs Sal Kumbedi qui venait de rentrer a réalisé un très beau centre pour la tête de Dembele qui malheureusement tire à côté mais j'ai apprécié ce centre de Kumbedi qui est sans doute le meilleur centre du match et il a fallu attendre à 68ème avant de voir un centre à peu près correct dans ce match donc c'est vous dire quand même la pauvreté du jeu 4 minutes plus tard donc là il y avait eu encore beaucoup de rotation de la part d'Arsenal je pense qu'on a été puisé dans la réserve chez les jeunes puisqu'il y a même un joueur de 15 ans qui est rentré et on a eu une bonne contre-attaque conclue par Cherki mais à côté du but et à la 85ème minute une bonne action Barcolat-TT là aussi sans but à la conclusion mais bon de toute façon le mal était fait Laurent Blanc tente des choses il a tenté le 4-3-3 lors du match précédent là il tente un 4-4-2 il tente des joueurs différents et force est de constater que pour le moment il n'a pas trouvé la solution dans le 4-4-2 et bien on avait quand même Moussa Dembélé et Alexandre Nakazette tous les deux en pointe mais on peut dire que ça n'a pas du tout fonctionné il faut dire aussi qu'ils n'étaient pas du tout alimentés et que on ne voit rien on ne voit rien on ne voit pas le bout du tunnel j'avais dit des promesses dans la dernière vidéo mais bon je n'étais pas dupe non plus on jouait Louvain donc 8ème de la Jupiter League 8 ou 10ème je ne sais pas exactement enfin une équipe de milieu de tableau de la Jupiter League là on montait le niveau même si évidemment on est une équipe B d'Arsenal et on voit que même une équipe B d'Arsenal on ne peut absolument pas rivaliser alors les commentateurs ont essayé de trouver des explications dans le fait que l'OL doit encaisser une énorme préparation physique j'espère qu'ils ont raison mais je vous avoue que je suis loin d'en être convaincu du coup avec cette perte de la séance de tir au but Arsenal marque 4 points et nous et bien bon dernier avec 0 points donc on est parti pour une humiliation de plus voilà alors vous le savez sans doute mercredi donc hier le 7 l'OL avait fixé un ultimatum à John Textor pour réunir toutes les conditions de la vente en affirmant même alors pas Textor mais l'Olympique Lyonnais que si ces conditions n'étaient pas remplies et bien il y avait peu de chances qu'elles soient remplies à l'avenir et donc on attendait jeudi donc aujourd'hui et notamment ce matin et bien un communiqué de l'Olympique Lyonnais alors certes ce communiqué est arrivé mais on va voir qu'il n'est pas du tout satisfaisant et qu'il laisse encore place à une énorme incertitude alors ici on voit ces Textors qui s'expriment nous sommes maintenant confiants d'avoir l'accord de principe de toutes les parties pour procéder à l'apport en nature à Eagle Football de mes différentes participations je rappelle que pour obtenir les fonds les prêteurs de John Textor disent tu dois mettre en caution toutes tes participations que ce soit à Molenbeek à Botafogo et à Crystal Palace pour garantir le remboursement de l'argent qu'on va te donner et les actionnaires les autres actionnaires de Crystal Palace et bien ont nettement tiqué à cette idée puisque en fait si Textor ne rembourse pas ses prêts et bien les titres de Crystal Palace vont passer dans les mains des prêteurs et évidemment les associés de Crystal Palace n'ont pas envie de voir leur titre partir dans des mains qu'ils n'ont pas choisi et donc il y avait des réticences mais on va voir que ces réticences existent toujours malgré l'ultimatum puisque Textor dit nous sommes nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir là il dit pas qui sont obtenus que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et signés à brève échéance dans les affaires brève échéance ça peut être trois mois et dans la vraie vie ça peut être trois heures donc voilà finalement on n'est pas plus avancé et donc les journalistes eux ont la vérité alors vous allez le voir ça c'est quand même bien c'est qu'on a la vérité de la part des journalistes notamment de l'équipe qui n'est quand même pas n'importe quoi en France de RMC qui n'est pas n'importe quoi en France et de Canal Plus et vous allez voir que tous ces gens sont absolument convaincus de détenir la vérité et qu'en fait ils disent des choses totalement opposées donc notre ami Hugo Guimet donc de l'équipe qui suit l'OL de très près et en ce moment le Brésil nous affirme vente OL toutes les dernières infos malgré les mauvais signaux envoyés par les différents reports la tendance est plutôt un aboutissement du processus du processus quand un acheteur veut acheter et qu'un vendeur veut vendre on trouve des compromis trois petits points donc lui annonce clairement donc c'était aujourd'hui à 12h42 et bien que ça allait se faire donc contrairement aux mauvais signés envoyés par différents reports et cet après-midi à ma grande surprise puisque Hugo Guimet semblait tout à fait affirmatif bon je ne montre pas les captures de RMC mais RMC allait dans le même sens et là c'est Canal Plus vous voyez c'est quand même pas n'importe qui Canal Plus qui nous dit l'OL ne sera pas vendu à John Textor plus d'infos à venir sur InfoSport Plus pour à cette heure-ci il n'y avait rien de nouveau mais en tout cas vous voyez on est à 3h48 PM donc l'après-midi donc c'est après les tweets d'Hugo Guimet et donc Canal Plus affirme que l'OL ne sera pas vendu à John Textor mais vous allez voir que le feuilleton ne s'arrête pas là on commence à en avoir ras-le-bol de ce feuilleton mais malheureusement ça fait partie de la vie de notre club alors le feuilleton ne s'arrête absolument pas là puisque John Textor lui-même a répondu à Canal Plus donc à 4h26 cet après-midi donc John Textor nous dit fake news nous n'avons jamais dévié de notre engagement à réaliser notre investissement à l'Olympique Lyonnais s'il vous plaît ne vous basez que sur les déclarations publiques réalisées par des canaux officiels et des communiqués de presse bon notre ami Textor doit quand même accepter que les journalistes puissent avoir des infos que peut-être lui-même n'a pas parce que ça c'est son point de vue il ne sait pas exactement ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais vous voyez sur ce sujet on n'est pas beaucoup plus avancé est-ce que la vente va finalement se faire c'est difficile à dire le communiqué de l'OL ne tranche pas il est moins agressif d'une certaine manière que celui de lundi donc voilà est-ce que ça va se faire est-ce que ça va pas se faire vous voyez les journalistes sont persuadés pour les uns que ça va se faire pour d'autres que ça ne va pas se faire Canal Plus quand même c'est pas n'importe qui donc il s'exprime après Hugo Guimet donc ils savent que selon Hugo Guimet et RMC ça va se faire et eux disent non ça ne se fera pas bon bref il va falloir encore attendre ce qui est sûr c'est que c'est pas une bonne journée pour nous déjà parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol du feuilleton de cette vente et évidemment la prestation de l'OL face à Arsenal extrêmement négative prochain rendez-vous dimanche à 15h pour le match face à Liverpool donc une équipe avec du Firmino et du Mohamed Salah donc ça va être intéressant espérons qu'on sera moins ridicule que ce soir mais très sincèrement je vois pas tellement beaucoup de choses qui nous permettent de penser qu'on ne sera pas aussi ridicule que ce soir au moins espérons voir des progrès à défaut de voir quelque chose de convaincant voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à vous abonner c'est très très important et on se dit à bientôt peut-être avec des infos sur la vente en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501